Maintenant nous sommes dans la parole du Seigneur, nous continuons, c'est un culte spécial c'est vrai, mais nous continuons notre programme, nous sommes dans notre année 22-23 et notre thématique c'est « Mon Fils, donne-moi ton cœur ». On est en train de parler de la notion du cœur et c'est sur ça que nous allons rester toute cette année académique. Nous fonctionnons non pas sur une année calendaire mais académique. Le Seigneur est en train de nous parler sur la réalité du cœur. Et le verset sur lequel nous sommes vraiment assis, c'est dans le livre de Proverbe, Proverbe chapitre 4. Proverbe chapitre 4, je lis à partir du verset 20, je suis dans la version seconde 21. La Bible dit « Mon Fils écoute, quelqu'un dit avec moi écoute, mon Fils écoute mes paroles. Fais attention à mes conseils, ne les oublie jamais, garde-les au fond de ton cœur. Ils donnent la vie et la santé à tous ceux qui les acceptent. » Donc on comprend que la vie et la santé dépendent du cœur. Et la semaine passée, j'ai pris le temps de définir ce que c'est dans la perspective biblique la notion du cœur. Et au plus, je grandis dans la parole de Dieu. Oui, les pasteurs grandissent dans la parole de Dieu, tu peux être certain de cela. Et pendant longtemps, le plus grand des commandements que tu connais, la Bible dit « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, n'est-ce pas ? » Et ça me dérangeait pourquoi ? Parce que je me disais « On ne peut pas commander à quelqu'un d'aimer. On ne peut pas ordonner à quelqu'un d'aimer. » C'était mon raisonnement depuis que j'étais, j'ai commencé, je suis rentré dans le service, dans la formation des nouveaux convertis en septembre 1995. C'est-à-dire que je ne sers pas Dieu depuis hier. Quelqu'un me comprend ? Et cette notion-là me dérangeait de la notion du cœur parce que je disais « Seigneur, pourquoi le plus grand de tous les commandements, tu nous ordonnes d'aimer ? » Et je commence à comprendre maintenant, après une dizaine d'années dans le ministère, dans le pastoral, etc. Je dis « Ah oui, le cœur est le centre de tout. » Et ici, la Bible nous explique que la vie physique, spirituelle, morale, intellectuelle, tout dépend du cœur. Je ne vais pas revenir sur la notion, la définition technique et pratique du cœur que j'ai donné la semaine dernière, à savoir que le cœur, on peut le définir par ton « moi profond », c'est-à-dire ton esprit, ton âme et ton corps, n'est-ce pas ? Amen, Amen. Maintenant, écoute ceci. On est au verset 22. Il donne la vie et la santé à tous ceux qui les acceptent. Maintenant, le verset 23, souligne-le, c'est pour toi. La Bible dit « Par-dessus tout, surveille ton cœur. » Une autre version dit « Plus que toute autre chose, veille sur ton cœur. » Alléluia. Alléluia. Église, écoute-moi bien. Le cœur de l'homme, c'est là où Dieu vient habiter. Éphésiens 3.17 dit que Jésus-Christ habite dans nos cœurs par la foi. En d'autres termes, si tu sais maîtriser ton cœur, tu maîtrises ta vie. Alléluia. Alléluia. Maintenant, dans une perspective biblique. Je suis dans notre enseignement. Suis-moi très bien. Pour nous, dans notre éducation, dans notre manière d'être, de penser, de réfléchir, nous pensons que la fonction première du cœur, c'est d'aimer. C'est faux. Bibliquement parlant, je ne dis pas qu'on ne doit pas aimer avec le cœur. La Bible le dit, le recommande. Mais je parle de fonction première. Tu peux dire avec moi fonction première ? C'est-à-dire que la fonction première de ton téléphone, c'est de téléphoner. Accessoirement, il prend des photos. Accessoirement, il te connecte à Facebook. Est-ce qu'on me comprend ? C'est pour ça que même les dealers, ils ont des téléphones tout noirs et tout petits. N'est-ce pas ? C'est ça la fonction première. La fonction première du cœur, c'est quoi ? Quand on étudie la Bible, la loi de la première mention, la première fois qu'une réalité est citée dans la Bible, Dieu nous indique dans quel sens cette notion, ce terme doit être compris et utilisé. Je peux aujourd'hui affirmer avec certitude que le cœur, tu changes ton cœur, tu changes ton univers. Et quand je parle d'univers, je parle de ce qui est au-dedans de toi et de ce qui est tout autour de toi. C'est pour ça que Dieu te dit, mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Dieu ne peut pas agir dans ta vie s'il ne gagne pas ton cœur. Il nous a créés libres à son image, à sa ressemblance. Et le cœur, Dieu ne peut pas forcer l'entrée. C'est à toi de lui ouvrir. Est-ce que l'Église me comprend ? Il y a plusieurs types de cœurs. Mais on ne peut pas être en connexion avec Jésus si on ne lui ouvre pas la porte de notre cœur. Pourquoi ? Parce que le cœur, c'est le laboratoire, le centre de tout ce qui fait notre vie. Genèse chapitre 6. C'est la première fois que la Bible parle de la notion du cœur. Genèse chapitre 6, on est au cinquième verset. Et là, le Seigneur parle. On a l'époque de Noé et du déluge. La Bible dit ceci. Et l'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre et que toute l'imagination des pensées de son cœur n'était que méchanceté en tout temps. La phrase qui m'intéresse Toute l'imagination des pensées de son cœur Amen, amen En d'autres termes, la Bible explique cette réalité et je veux que tu comprennes ça très bien La fonction première du cœur d'un point de vue biblique et selon Dieu le cœur est connecté d'abord à la pensée Et quand on parle de la pensée la Bible va encore plus loin C'est pour ça que j'aime la version d'Arbi qui traduit l'hébreu ancien d'une manière littérale Darbi utilise ce terme l'imagination des pensées de ton cœur En réalité, ton cœur est connecté à la pensée et je peux même aller encore plus loin le cœur est connecté à la notion d'imagination Amen, amen Pourquoi la Bible insiste sur cette réalité ? C'est-à-dire que la fonction première du cœur pour Dieu c'est penser pas simplement une pensée intellectuelle mais penser comme Dieu pense Et la Bible pousse encore plus loin utilise le terme imagination Le terme imagination en hébreu Yetser signifie littéralement concevoir et créer Ça veut dire que tout ce que ton cœur pense tout ce que ton cœur crée cela arrive Le cœur dans l'Ancien Testament est connecté à la notion de pensée et de conception Et dans le Nouveau Testament dans les Béatitudes dans Matthieu chapitre 5 verset 8 Jésus dit Heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront L'Ancien Testament nous révèle que le cœur est connecté à la notion de pensée Et Jésus nous explique lorsqu'il parle du cœur pour la première fois que le cœur est connecté dans la Nouvelle Alliance à la notion de voir Ça veut dire que tout ce que tu auras conçu tu le verras Est-ce qu'on comprend mieux ? Tu peux te battre psychologiquement psychiquement à changer ta vie Tu peux aller voir des psychologues Tu peux aller voir des psychiatres même Tout ce qui touche au psy c'est-à-dire à l'âme de l'homme viens à l'église on va t'apprendre Quelqu'un me comprend ? Mais la réalité c'est que si tu veux réellement changer ton cœur doit changer en premier Ton cœur doit changer en premier Le cœur La Bible définit l'homme comme suit L'homme est esprit possède une âme et il habite dans un corps L'âme de l'homme est composée de trois éléments qui sont ta volonté tes émotions et aussi ton intelligence L'esprit de l'homme dans lequel Dieu vient résider c'est notre conscience c'est notre communion et c'est notre intuition là où nous recevons les révélations de la parole de Dieu Et quand on parle du cœur à proprement parler c'est la connexion de ton âme et de la conscience qui est dans ton esprit C'est ça que moi j'appelle le moi profond Et c'est avec ça que Dieu traite Tu veux changer ta vie Change ton cœur parce que le cœur c'est le centre de conception de ta vie Que tu sois chrétien païen musulman bouddhiste hindouiste animiste ou tout ce qui se finit par hist On est tous constitués pareil Dieu nous a donné Dieu nous a donné la liberté de lui ouvrir ou de lui fermer la porte Il nous a créé à son image à sa ressemblance Dieu est cohérent Il y a des gens qui me disent mais pasteur pourquoi si Dieu est bon il permet que mon père soit comme ça que ma mère soit alcoolique Dieu nous a créé libre C'est à toi de décider d'ouvrir la porte ou de fermer la porte Et la liberté c'est le point qui nous fait le plus ressembler à Dieu le libre arbitre Vous savez nous nous pratiquons la délivrance tu ne peux pas délivrer quelqu'un si la personne ne souhaite pas être délivrée ou affranchie de ses addictions Quelqu'un dit avec moi libre arbitre Dis avec moi liberté Donc le coeur sert à concevoir Le mot hébreu Yetzir signifie concevoir Notre coeur Dieu l'a façonné de telle manière c'est une chambre de fabrication Tellement puissant que notre coeur opère dans l'invisible et dans le visible Mais tout ce qui est dans l'invisible une fois que cela a été conçu dans ton coeur se matérialise Et les émotions viennent après parce que nos émotions dépendent de nos pensées Si tu ne penses pas que tu es fauché tu ne seras pas triste La preuve en est que d'autres quand ils sont fauchés commencent à boire pour oublier C'est vrai ou faux Prends du hashish pour oublier Parce que les émotions viennent après Le plus important c'est la pensée et la conception C'est là que Dieu traite Tu veux devenir un chrétien solide Un chrétien stable Dieu te dit aujourd'hui C'est ce que nous nous étudions cette année Donne-moi ton coeur dit le Seigneur Tu fais un pas vers lui L'apôtre Jacques le dit dans son épître Approche-toi de Dieu Et Dieu fait quoi ? Il s'approche de toi Le degré de ton intimité avec Dieu ne dépend pas de Dieu Seigneur si tu es bon Fais que j'aille à l'église Non Prépare-toi Mets de l'essence Même si ça coûte 2 euros Viens à l'église Dieu te rencontrera Ah Il y a du brouillard aujourd'hui Je ne viens pas à l'église Non Dieu dit Approche-toi de lui Et lui s'approchera de toi Est-ce quelqu'un me comprend toujours ? Jésus dit Heureux ceux qui ont le coeur pur Car ils verront Dieu Le mot pur ici signifie Sans mélange Ça ne veut pas dire saint Non Jésus Christ lui-même Il dit Je suis venu Pour ceux qui ont des problèmes Trop de gens me disent Pasteur Telle personne va à l'église Pourquoi elle est méchante ? J'ai dit Tant mieux L'église est là pour changer C'est comme si tu dis Aux médecins Telle personne a un cancer Pourquoi elle va à l'hôpital ? L'église est là Pour ça Quelqu'un me comprend ? Amen, amen Un autre passage Regardez ce que Paul dit Dans le livre d'Ephésiens Éphésiens Chapitre 1er On est dans la version 2nd 21 Éphésiens chapitre 1er Le verset 17 et 18 L'apôtre Paul dit Je prie Que le Dieu de notre Seigneur Jésus Christ Le Père de gloire Vous donne un esprit de sagesse Et de révélation Qui vous le fasse connaître Maintenant souligne le verset 18 Si c'est ta Bible Souligne Je prie Je prie Que Dieu fasse quoi ? Qu'il illumine Les yeux De ton cœur Il y a quelqu'un Mon cœur peut voir La Bible dit Que Dieu fasse quoi ? Il éclaire Qu'il illumine Les yeux De ton cœur Et aujourd'hui C'est sur ça Que nous sommes en train De voir Et de travailler Dieu Dieu veut gagner Ton cœur Ton cœur a la capacité de voir Ton cœur a la capacité d'entendre Ton cœur a la capacité de se réjouir Ton cœur a sa capacité de pleurer Ton cœur a la capacité d'haïr De détester Mais je te dis La première fonction du cœur C'est concevoir Penser Et voir Et j'aime ça parce que dans le Nouveau Testament Le terme ici Illuminé Éclairé Se dit en grec Photizo Tu peux dire avec moi Photizo Qui est donné en français quoi ? Photo N'est-ce pas ? Le terme Photizo Signifie Éclairé Mais dans mon dictionnaire biblique La parole de Dieu va encore plus loin Pour le terme Éclairé Ou Photizo Dans ton cœur Ça veut dire Matérialiser l'invisible Quelqu'un me comprend ? Ça veut dire que ce que tu penses Dans ton cœur Est tout aussi visible pour Dieu Que ce que tu dis ou fais matériellement Est-ce qu'il y a des chrétiens Qui sont avec moi ce matin ? Ce que tu dis Conçoit Ou pense dans ton cœur Est tout aussi réel Pour le Seigneur Que ce que tu fais en action Parce que Dieu fonctionne D'abord dans l'invisible Tu peux haïr quelqu'un dans l'invisible Tout en lui disant au travail Salut tu vas bien ? Mettons tu vas bien là Ne compte pas pour le Seigneur Ce qui compte pour le Seigneur C'est ce qu'il y a dans le cœur Est-ce qu'on comprend ? Tu peux dire à ton mari Ça va je t'aime Mais en réalité dans ton cœur T'as déjà contacté Huit avocats Et Dieu ne regarde pas Ce que tu dis Dieu regarde Ce que tu penses Au-dedans de toi Quelqu'un me comprend ? Le Seigneur ne traite pas avec nous Seulement ce que nous sommes Ou nous disons en apparence Mais il traite avec nous Ce qu'il y a au plus profond De notre cœur C'est pour ça que Beaucoup de chrétiens Dans nos églises sont bloqués Parce que Leur cœur en réalité Est tellement meurtri Mauvais Ou mélangé Il dit Mais je prie Pourquoi Dieu ne m'entend pas ? Je fais ceci J'ai des péchés cachés Mais je demande pardon Mais Dieu Dieu voit Ce qu'il y a Dans ton cœur Et je dirais même plus loin Ce que tu penses Dans ton cœur Parce que Rien n'est caché Au Seigneur Et je termine par là En disant ceci Le livre de Proverbe Salomon dit ceci Tel tu as pensé Dans ton âme Dans ton cœur Tel tu es Pas tel tu te comportes Mais tel tu penses Dans ton cœur Et dans ton âme C'est comme ça que Dieu te voit Et te définit C'est le problème Que nous avons Avec La marche Avec Dieu Aujourd'hui Je peux te garantir Avec certitude Que si Tu ouvres ton cœur Au Seigneur Tu dis Je te donne Le contrôle De ma vie Rentre et prends Le contrôle Ton univers Change Regardez On revient sur Le premier passage Qu'on a vu On est dans Proverbe Proverbe chapitre 4 Verset 23 Par dessus tout Version parole de vie Ça veut dire De la plus haute importance Surveille ton cœur Ne laisse Laisse pas n'importe quoi Meurtrir Distraire Ou voler Ce qu'il y a dans ton cœur Quelqu'un dit avec moi Par dessus tout Ça veut dire De la plus haute importance Par dessus tout Surveille ton cœur Car Il est quoi ? Dis le bien Il est quoi ? La source de la vie Tu veux changer Tu veux changer ton univers Tu veux sortir Des galères Sortir du rejet Sortir de l'oubli Sortir des mensonges Sortir de toutes ces choses là C'est le cœur C'est lui qui est la source De ta vie Le même verset Dans la version Second 21 Le verset 23 J'aime ça La Bible dit Garde ton cœur Plus que toute autre Chose Ça c'est notre slogan De cette année 22-23 Garde ton cœur La Bible nous apprend Comment garder ton cœur C'est un trésor Jésus lui-même qualifie Ton cœur De trésor Il dit Un homme bon Tire des bonnes choses De son bon trésor Tu peux dire à ta femme Oui tu es mon trésor Mais en réalité pour Dieu Ton trésor c'est d'abord ton cœur Quelqu'un me comprend ? Quelqu'un me comprend ? Le cœur Serre d'abord À penser À concevoir À voir Et quand les pensées sont bonnes Selon la parole de Dieu Elles conçoivent des bonnes choses Tes émotions aussi Suivent C'est pour ça que quand le frère te dira Ma sœur Je t'aime de tout mon cœur Tu dis Ok d'accord De quel cœur tu parles ? Est-ce qu'on me suit ? La réalité biblique Elle est celle-là Dieu cherche ton cœur Jésus dit Aujourd'hui dans la Nouvelle Alliance Si quelqu'un regarde une femme Il la convoite dans son cœur Il aura commis quoi ? L'adultère Parce que pour Dieu Ce qui est dans le cœur Est tout aussi réel Parce que ce que le cœur aura conçu Cela arrive Quelqu'un me suit ? Alléluia Donc aujourd'hui C'est le message Que les baptisés vous donnent Ils ont donné leur cœur à Christ Leur vie à Jésus Et c'est ce que nous allons faire Ce matin Est-ce que tu peux acclamer Le roi des rois ? Applaudissements Applaudissements Merci.